Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci la reine Damien. Bonjour la reine Nord. Bonjour la reine Colette, bonjour la reine Joanne. Bonjour. 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 Merci pour le partage. La reine Aniston. Bonjour la reine Mojokam. Merci la reine Christelle. Bonjour. 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 Vous croyez que vous pouvez sauver les gens. Ça vous coûte de l'énergie. Ça vous coûte de l'argent. Énergie égale argent. La raison pour laquelle tu n'es pas encore riche, c'est parce que tu veux sauver tout le monde et les gens ne veulent même pas qu'on les sauve. Tu es toujours là derrière eux. Tu es toujours derrière eux. Bonjour le roi Feuillot. Tu es toujours derrière eux. Couture. 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 Tu vois que la personne à te référent n'est pas bien. Tu lui dis que arrête eux. Arrête eux. Certaines parmi vous vous voyez quand les grands gars vous trouvent peut vous voir. Quand ils commencent à flotter, ton intuition te dit tu dors la nuit, tu vois. Tu dors la nuit, tu vois. Net, net, comment on dit là. On joue la reine Mofo. Certains combats sont à faire. Certains combats vont te sucer ton énergie de déposer à tes parties. Et le problème c'est que ces personnes là, leur image intérieure, on appelle ça self-image. C'est tellement abîmé. Que tu montres et tu descends, la personne ne peut pas. La personne aime marcher à pied. Toi tu aimes prendre le taxi. Tu vas aller faire le dîner aux chandelles, la personne va te dire marcher à pied pour aller là-bas. Quand tu rencontres quelqu'un, regarde comment la personne se traite. Regarde comment la personne s'aime. Si la personne ne s'aime pas, tout ce que tu vas faire. Ok, nous sommes tous les deux choisis. Je vais me choisir. Je vais te choisir. Je vais me étudier. Bonjour la reine Api. Désolé, je te salue. Tu vas me saluer, je n'ai pas répondu. Bonjour. Bonjour la reine Marthe. J'ai mis sur mon statut WhatsApp ces derniers jours. Croyez ce que les gens vous montrent. Bonjour la reine Aido. Croyez à mes actes. Ne croyez pas à mes paroles. Et n'essayez pas de sauver tout le monde. Est-ce que vous savez que votre salaire de la journée dépend de votre énergie ? Et de qui vous avez autour de vous ? Bonjour la reine Coudio. Je vois que vous vous saluant. Je vous salue, vous alors. Saluez-vous. Allez, faites la paix du Christ. Avant que je parle. Faites la paix du Christ. Je vois, on veut dire que bonjour la reine Cécile. Bonjour l'autre. Bon salut. Salut à vous. Bonjour la reine Pati. Bonjour la reine Pongo. Beaucoup d'entre vous, votre pouvoir est divisé en dix. Vous avez un dixième de votre pouvoir. Parce que vous continuez de croire que vous allez sauver l'homme-là. Bonjour la reine Pongo. Faites la paix entre vous. Continuez la paix du Christ. Tu vois les produits, tu sais que je dois faire ça, ça, ça. Tu fais tes choses au marché. Tu te lèves le matin, tu fais tes prières, tu lis tes paroles, tu fais tes décorations. Tac, tac, tac. Après, une fausse idée te vient que, appelle le gros cerveau comment il a dormi. Dès qu'il prend le téléphone. Ah, on est là, on boit la nuit là. Pfff, j'ai mal à la tête. Oh, c'est peut-être. Cinq minutes plus tard, toute son énergie est sur toi. Toute son énergie. Tout l'argent qui allait venir à toi aujourd'hui là. Ça a dit, mami, je peux pas laisser l'énergie si. Bonjour la reine Kouadjo. Bonjour la reine Kouadjo. Ce qu'elle vous dit cela, ça peut vous détruire comme ça peut vous construire. Arrêtez de forcer. Arrêtez. Arrêtez de forcer. Arrêtez. Arrêtez de pourcer. bonjour la reine rosine gachou comment tu vas peu importe l'endroit de la terre de ce globe terrestre où vous êtes quand vous vous levez le matin il ya des millions de français qui veulent venir vous c'est ce qu'elle dit comme ça peut-être ça fait deux semaines je n'ai pas vu cinquante mille je te dis oh oh les gens que tu côtoies les gens que tu as accepté les gens que tu as rejeté si tu as les dons pourquoi tu vas passer ton temps à utiliser tes dons pour voir si ton gars te trompe ou pas pourquoi tu vas utiliser tes dons pour aller voir quel marché tu vas faire pour voir ce que tu vas vendre bonjour la reine fométhée et beaucoup d'entre vous vous êtes dans des boulots vous a conditionné seulement un revenu un revenu alors que tes dons peuvent t'ouvrir en une semaine dans ça tu te fais ton salaire bonjour le roi sanogo bonjour bafona bonjour le roi teigno c'est le roi teo 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 c'est le matin il sait que chez vous là bas c'est le soir tu es debout à deux heures tu fais quoi te vois une heure vous votre énergie est en train d'être sucée écoutez elle choisit on est dans une période où l'énergie est très 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 donc quand la bible dit que dieu a dit je vais débrouiller mon esprit je vais mettre mon esprit sur toute chair c'est en train de se passer vous voyez les bas du nom commençait à l'être elle fait les apiagne c'est les jungles l'énergie est tellement intense dans l'atmosphère que c'est dans votre réalité vous ne vous ne faites pas même dans le rêve vous allez vous c'est pour ça que vous voyez soit dans votre rêve vous avez beaucoup d'argent vous avez beaucoup d'argent dans le rêve et quand vous voyez comme ça là vous vous réveillez il n'y a rien et si vous ne faites pas ce qu'il dit là on va vous donner les produits vous savez qu'il vend les produits spirituels tu vas prendre les produits spirituels tu vas utiliser mais tu vas encore partir te mettre à côté des gens qui vont sucer ton énergie ça va encore entrer jésus a enseigné et y soigné il y a une dame là elle pendant la prière elle nous dit son témoignage hier matin quand on faisait la prière à 6h elle était tellement fatiguée découragée parce qu'elle avait un entretien dans le pays où elle n'a pas de papier tout le genre de papier quand tu demandes les papiers on te met en suspens on dit attends 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 après un moment l'agence avec laquelle tu travailles elle m'a dit que madame vous n'avez pas été de séjour donc avant de partir elle dit que j'ai réuni avec mes supérieurs je ne sais pas où ils vont seulement me chasser oh 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 elle m'a dit comment ça te lave le sel comment ça fait ça avant de partir elle dit que qu'est-ce que c'est je prie pour elle je lui dis que comme tu parles tu parles la faveur elle arrive le soir elle revient elle dit que maman qu'on m'appelait pour me couronner ils m'ont demandé ce que je veux qu'est-ce que je veux qu'ils fassent pour moi j'ai dit que je lui ai dit que maman si tu ne changes pas tes pensées que tu es tellement habitué à ce que tes choses soient bloquées 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 comme tu comme tu vois tu as déjà commencé à changer tes pensées tu as commencé à faire telles choses tes choses vont maintenant marcher maintenant quand tu as commencé à marcher les déceptiques qu'on voit à distance comment même savoir il y a des gens qui souvent tu te lèves le matin tu es ton énergie canalisée tu avais prévu de voir quelqu'un la personne tombe dans les embouteillages j'ai un ami qui est venu de Yaoundé ça c'est un ancien 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 ancienne vie ça fait deux fois qu'elle vient à Douala elle dit que je vais venir te voir elle est tombée dans les embouteillages qu'il y avait à Japon pour le match l'autre jour elle fait deux heures sur place elle dit qu'elle rentre à un moment vous allez voir qu'il y a des gens avec lesquels vous traînez avant pour que vous vous connectiez ce sera dur peut-être là vous pouvez vous aimer tout le monde vous partez souvent sur les pages on fait simplement le Congo ça Congo ça oh on a tué le monsieur si on l'a mené on l'a tapé en cellule on l'a tué oh on a telle femme était enceinte après on a mangé l'enfant dans le ventre oh telle personne vous allez quitter sur les choses comme ça tu peux même regarder ça tu n'as plus le goût ça ne te plaît plus tu viens maintenant commencer à regarder bonjour Morino tu viens maintenant commencer à regarder les vidéos comme ça spiritualité le cristal les lavages les rêves les dons c'est ça qui t'intéresse maman les guérisseurs les guérisseurs qui viennent ouais Seigneur et c'est comme ça que vos femmes à la maison maintenant vont commencer à vouloir vous donner les maux de tête oh quand tu t'es levée elle n'était pas là tu écoutes le truc quand elle regarde ça dit oh tu te lèves et tu prie tu donnes ta dîme tu fais telle chose telle 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 chose mais elle et c'est maintenant elle qui commence à être ton décembre bonjour le roi Koufi merci pour le souhait le roi Bafona si tu viens tu perds la consultation ils te voient si les esprits le veulent s'ils ne veulent pas j'ai engagé faire le direct j'ai lui dit que tu es trop têtu dans tes choses et bien il m'appelle prends rendez-vous même les gens qui sont au pays ils perdent le rendez-vous toi qui viens de Mpeng il dit je n'ai pas la somme que tu demandais mais je vais te parler je me suis fou je m'en avoue et c'est vos têtes font comment vous allez venir me tenter ne te tenter même pas tu vas venir ton corps va te fouetter toi-même ces personnes connaissent que votre énergie les nourrit il y a les gens qu'ils aiment rester à côté de vous qui est dans ce matin Gonzala bonjour Miracle Nation il reste comme ça là il faut que j'appelle Jocelyne Jocelyne tu es où ? viens maman manger un peu un petit condo là non voilà le samedi du condo viens pas manger un petit condo non tu m'as eu l'encontre ton ventre est plein mais en deux heures de temps les commentaires de ça tu as mal à la tête c'est pas tout l'encontre qu'on pas mangeait c'est pas tout les tarots qu'on pas mangeait c'est on a pour prendre votre énergie Bafouna si tu ne sais pas encore qu'on suit de la consultation vraiment je suis désolé tu as compris il ne vient même pas quand quelqu'un me contacte 100% des temps quand la personne me contacte me dit que la consultation consiste à le jour où j'ai forcé j'ai voulu même expliquer à la personne moi j'ai encore pris les mots de tête pouling si tu ne connais pas il n'y a pas de soucis mais pour ceux qui viennent de Mecg pour arriver au Cameroun je ne suis pas le je ne vois pas les gens comme ça là même mes propres amis pourquoi on se voit c'est chaud tu as deux vampires énergétiques que je dois bloquer bloc-le une fois et que tu manges le tarot tu finis le tarot ta tête te fait mal ton ventre est plein ta bouche est sucrée mais les mots de tête de ça parce que la personne a pris ses 2500 comme ces gens 2500 près pour venir te mettre les mots de tête dans la tête parfois un autre comme ça il avait ses amis parce qu'il veut te il veut montrer ses amis qu'il avait il te connait tu arrives tu vois il y a Sop il y a Tania il y a qui l'a encore là les gros ventres alignés les gros ventres excusez-moi j'ai envie de rire ce matin quand tu filles avec eux parce que le diallo les conversations sont sur la table que non l'autre tu as vu le chat le chat le chat le mamado là-bas oui le boutiquier là-bas il avait oui on était parti au deuil de l'autre là-bas ils avaient fait comme ça bonjour Khalifa roi ou et les gens ont les grosses voitures grosses voitures mais la conversation est vide 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 bonjour la reine de Yenga avant tu n'avais rien à faire ça te divertissait maintenant même si tu prévois intentionnellement tu ne vas pas partir tu vas changer et tu dois te réveiller écoutez ces personnes ont besoin de votre énergie ces personnes ont besoin de votre énergie il y a les gens qui vous êtes tellement l'onçon sur vous est tellement faute que quand la personne se couche sur eux-mêmes ni que toi ils ne se touchent pas ils se couchent seulement à côté de toi tous les maladies sont encore là ça part tout il est dans le matin il a même 4 idées de business vous les choisir là vous ne connaissez pas vous tout quand tu arrives quelque part d'abord dès que tu entres tous les yeux sont sur toi wow wow ça me semble que vos collègues alors seront jaloux de vos problèmes c'est les problèmes que vous voulez voir si vos collègues vous font le problème d'un boulot votre temps au boulot il y a fini mais vous vous forcez et les gens là vont vous faire douter de votre pouvoir genre tu sais que c'est parce que tu es resté à côté tu as parlé il est parti il a fait le business il a eu 500 000 il va venir crâner il va dire oh non tu sais ouais moi mon feeling des affaires est revenue pourquoi depuis 7 ans c'était pas là pourquoi ça vient quand ça fait 10 jours que t'es rencontré seulement pourquoi ce n'est que quelques jours là pourquoi c'est maintenant comme tu connaissais trop là rien que de marche ce qui est dommage c'est que les gens sont méchants ce sont les mauvais esprits qui les influencent qui font qu'ils soient méchants avec vous et je vous dis ils vont même passer par vos femmes par vos femmes elles voyagent pour deux mois tes idées commencent à être claires dès qu'elles reviennent maman c'est les problèmes que tu veux voir angolade toute ton énergie est finie à 6h30 c'est à partir de tout 6h30 il y a même les nuits que tu ne dors pas hop elle fait même tu n'as plus envie de vivre en train de la maison tu te retrouves encore d'aller vouloir partir boire alors que tu avais que tu arrêtais de boire l'alcool n'est pas bon pour votre énergie et choisis je vais toujours vous bloquer vous avez compris les marabouts je vais vous bloquer continuez tu veux te concentrer pour me méditer un peu la parole pour voir ok aujourd'hui il y a quel business qui peut venir d'accord à part mon boulot que je fais je peux faire quoi problème le matin elle se lève elle est de mauvaise humeur dans la maison elle bavarde elle bavarde je veux ma paix mami tu vois là 7h tu es sorti de la maison tu es un ballon tu es un ballon tu es un ballon j'entrais pas tiens tu es un ballon tu es un ballon c'est comme ça que tu es exposé maintenant dès que tu sors après tu appelles tu appelles tes amis là vous vous retrouvez dans le bar tu as bu à 10h tu as bu toute ta journée a fini il dit que il dormit chez toi c'est pas n'importe qui qui vient dormir chez vous il y a des gens qui ont les légions ils ont les légions de mauvais esprit vous parlez ils n'écoutent pas si vous avez sur WhatsApp vous avez répondu pour un message il t'appelle il veut te poser un faux problème bonjour le roi il veut te poser un faux problème quand il te pose le problème tu dis le problème ça fait bizarre écoutez vos sensations s'il vous plaît écoutez vos sensations dès que tu vois le bonjour de la personne ton corps fait c'est même jacques il va encore me demander qu'aujourd'hui et quand il fait ce genre il te bloque je suis dehors je fais comment j'ai froid ne lui dis pas de venir chez toi ne lui dis pas de venir chez toi envoie le dernier restaurant tu donnes 5 euros il mange là-bas il reste au chaud à 5 euros dans un restaurant tu peux rester tout l'avenir à Paris oui tu crois que d'ici 16 heures ces idées seront en place pour qu'il cherche ailleurs tu vas te retrouver toute personne qui est dans tes pensées à 4 heures que ça te stresse tu te tournes dans le lit tu te tournes tu dois bloquer la personne même si c'est la personne qui te fait l'amour donc la personne tu me stresse la nuit mon frère le sommet des choisis c'est le moment où on leur parle c'est le moment où les ancêtres viennent vous passer des messages donc si tu es un décepticon qui est dans ton rêve ou qui est dans tes pensées à 4 heures c'est pas bon voilà ton signe dès que tu ouvres les yeux tu penses à lui tu stresses tu connais la prochaine personne que tu dois bloquer même si c'est la personne qui te fait l'amour les principes que je vous enseigne ça marche dans n'importe quel pays même à fond ça marche je suis là parce que l'autre jour j'ai pris une voiture là en course j'ai entré dans la voiture le monsieur me met le livre d'Abraham X développement personnel le pouvoir de vos pensées j'ai dit hey moi m'a bafou semble les gens écoutent les livres de développement personnel il m'a dit oui madame oui j'ai dit ok même ou que ce soit que tu sois là mes fonds appliquent parce que là où tu es là tu respires l'air non on respire les Etats-Unis non à Washington on respire le même air que tu respires quand Dieu crée les gens dans le coeur si on coupe le sang et on coupe ici le sang rouge qui va sortir on coupe le chinois on coupe le blanc on coupe le noir le sang rouge va couler quand on fait la transplantation de coeur c'est le même coeur tu peux arrêter de dire que tu ne peux pas comprendre ma situation certains d'entre vous je vais parler pour vous net vous êtes chez vos parents vous faites quoi dans la maison familiale depuis tu fais quoi là-bas te me dire te me le sors-tu pas te chécher c'est confortable dans la maison familiale j'ai chuté dans mon business la mère m'a dit que la porte est toujours ouverte je suis venue ici là pour me relancer tu relances quoi sur toi tu relances quoi sur toi tu es la fonde tu es le nom il y a les choses qu'il y a dans vos maisons familiales dès que tu pars tu mets ton corps sur le lit là-bas tu dors il y a les portes et les fenêtres qu'ils utilisent dans la nuit on vient opérer sur toi on vient opérer je te réveille le matin j'ai mangé la nuit ici là tu as encore un bon goût dans ton corps comme ça là que tu as fait l'amour avec quelqu'un la nuit continuez tu as encore un bon goût tu as encore un bon goût tu as encore un bon goût ça te touche les eaux tu manges même tu pars dans 5 restaurants la nuit tu couches moi avec deux ex couche de nuit ça te donc ce sont les étapes que depuis 15 ans que tu étais sorti de la maison que tu avais avancé règle numéro 1 tu qui pleuves qui neige ne pas rentrer dans la maison familiale première règle choisie pas bonjour elle dit bonjour tu pars pour ton salon quand au village tu vas là-bas tu vas bonjour tu me dédiques tu ne peux pas te coucher là-bas tu dis que je vais encore je vais un peu réfléchir mes idées ne sont pas encore alignées le temps de voir tu vois quoi oh tu cherches quoi et certains d'entre vous font quand vous rentrez dans vos maisons familiales votre mère depuis 20 ans elle n'a pas avancé parce qu'elle a refusé son appel de choisi et elle a même essayé de bloquer ta part vos mères vos mères qui vous ont amené chez les marabouts pour confirmer vos yeux vos mères que vous leur racontiez vos rêves elles savaient que vous êtes choisi de t'appeler que vous avez l'appel de magnétie mais vous n'avez jamais accrochés jamais au contraire il faut que tu te maries avec un riche qui s'appelle Richard il faut que tu partes t'en bain tu es en bain je suis triste triste comme tout ça t'appelle tu fuis bonjour tu me comprends non ? ta mère qui est là au même endroit depuis 20 ans il y en a parmi vous sur ma page vous avez appris en un mois vous avez appris le genre d'école il aurait fallu 14 ans pour qu'on vous dise ce que j'ai dit ici et quand ils te donnent mes messages je te donne avec l'onction le genre que quand tu écoutes même si tu étais bloqué bête bête n'importe comment tu vas devenir sage tu vas commencer à réfléchir tu vas analyser ta vie tu vas voir comment toi même ce que tu fais ou que tu as permis pour te ralentir toi même la paresse c'est ça d'entre vous vous avez eu l'odeur là que l'odeur vous aimez ça vous aimez faire la télé ici là vous regardez vous écoutez ce qu'il dit achetez ça tu n'achètes pas prends le sel même dans ta cuisine tu vas sur ce ton prends ça tu te laves avec fais une farine donc ta l'odeur à un degré l'odeur plus 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 pour vous le roi il y a un de mes fils il est sur le groupe whatsapp on fait les priers chaque matin il est à doigt hier pendant la prière je demande les localisations géographiques de chacun je demandais que donc tu n'en dois laver moi je ne t'ai jamais vu à 13h j'étais ici certains parmi vous il y a une lourdeur là une lourdeur légendaire tu peux venir écouter comme ça tu écoutes tu ne fais rien de ce que je dis il y a une lourdeur parmi vous qui avait une douleur au cou au cou sur le côté de gauche c'est une flèche qu'on t'a lancé la nuit tu es en train de te guérir maintenant prends de l'huile d'olive et tu es loin dessus ce sont des flèches nocturnes il y a quelqu'un qui a des palpitations ces derniers temps tu es en train d'être guéri il y a une autre personne si tu parles on ne t'écoute pas trop tu es comme si tu es invisible ta parole n'a pas le point il y a ton père que tu ne dois pas donner ton père tu as beaucoup fait du mal peut-être c'est un enseignant ou un professeur ou un un gendarme ou bien peut-être dans l'armée ou dans le corps d'enseignement tu as beaucoup fait du mal ce qui fait que devant ton père ta parole n'existait pas maintenant toi tu es là tu as porté on appelle ça tu le détestes parce que quand tu étais chez lui tu avais hâte de finir et sortir de la maison tu as porté ça sur des années il est temps que tu te libères déclare papa je te pardonne je te libère ça va aussi libérer vous avez des boules à la place de votre restaurant vous sentez souvent une boule là-bas c'est là-bas que vous avez souvent très peur bonjour Patrick le roi Patrick posez la main dessus inspirez quand vous inspirez vous allez remplir cet espace du Saint-Esprit et vous expirez en expirant c'est comme si on vous pugeait tous les qui entrent là-bas sortis avec la peur inspirez à nouveau déposez la main vous avez besoin de votre main comme point de contact pour vous libérer ce matin expirez il y en a votre puissance c'est dans vos épaules votre puissance est dans les épaules vous voyez souvent dans les rêves vous voulez vos ailes vous voulez pendant trois jours vous allez faire des bains bains de sel vous allez mélanger le sel avec l'huile d'olive vous allez essuyer à partir de vos épaules jusqu'en descendant sur tous vos bras avec sel huile d'olive vous bénissez ça vous bénissez le sel et l'huile d'olive vous oignez de votre cou vous descendez jusqu'au bras et vous déclarez je restaure ma puissance quand vous le faites je restaure ma puissance je restaure ma puissance qui a été épaulée au nom de Jésus bonjour la reine Afana bonjour Abigael écoutez bien vous mélangez le sel l'huile d'olive vous bénissez donc vous déclarez je bénis maintenant ce mélange je déclare que ceci pose de la présence du Saint-Esprit je me débarrasse de toutes flèches toutes flèches je reçus la nuit tout ce qui était enterré dans mon corps tout poison de nuit et vous massez quand je masse comme ça je déclare que tout ce qui était mis dans ma chair se dissout je commande à mes muscles d'être restauré et je reprends mon mention au nom de Jésus Amen il y en a parmi vous il y a des jours qu'on a mis sur votre cou Isaïe 10 verset 27 vous allez utiliser ça aujourd'hui vous prenez de l'huile d'olive à nouveau bénis cette huile je déclare que tu représentes le Saint-Esprit salut ça va je déclare que tu représentes le Saint-Esprit le roi Bruno quand les gens viennent ils sont très très désespérés comme ça si tu es à Douala tu peux venir tu ne peux pas venir me voir et en partant tu n'achètes pas les produits parce qu'il y a des lavages que tu dois faire donc d'office on cherche l'argent tu viens on continue parler des jours Isaïe 10 verset 27 il y en a parmi vous on vous a mis des collets de serpents ça vous empêche de soulever la tête dans votre famille il y a encore l'huile d'olive écoutez vous pouvez être choisi vous avez les dons vous priez pour les gens qui guérissent mais pour vous même vous ne voyez pas mais votre pouvoir est là la reine fomé je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis pourquoi glory je ne sais pas dans quel sens ton message est là rien ne remplace le 5 le 5 c'est quoi je ne comprends pas si tu es des sceptiques on dit manifeste toi et te bloque parce que dans le moins je ne veux pas je n'ai pas le temps Samira il faut mettre oh non je le fais pour de l'argent je vous le dis écoutez écoutez-moi bien tu n'as pas l'argent ne me calcule ne me chèche même pas tu me comprends vous dis-moi clair vous croyez que vous vous compartez voir les pasteurs vous les voyez après moi je suis trouée là non vous avez menti vous avez menti c'est comme ça partez voir les hommes de dieu vous partez à l'église ils ont dit la quête vous souhaitez 50 francs vous donnez au franc de vous envoyer 500 francs non vous êtes tombé mouvant droit vous êtes tombé mouvant droit vous parlez même de quoi pardon c'est pour ça qu'il ne veut même pas parce qu'il connait qu'il y a un certain esprit de pauvreté que vous avez quelqu'un qui veut venir vers moi non il ne veut même pas j'ai écouté mes vidéos si vous écoutez mes vidéos faites ce qu'il dit dans mes vidéos ne me touchez pas personnellement c'est bon mais tu n'as pas l'argent ne me contacte pas clair net propre une fois que j'ai des hâte j'espère que c'est clair non c'est pour ça que vous êtes là comme ça vous avez tous les dons que vous avez vous souffrez non ne demandez pas l'argent tu es là tu n'as même pas mangé depuis le matin tu pries les gens sont guéris tu pries les gens sont guéris c'est merci et que le Seigneur te bénisse je passe 6 heures par jour je prie pour vous j'aurais pu prendre 6 heures et pas travailler quelque part on me donne l'argent chaque travailleur mérite son salaire et c'est valable il y a beaucoup de choses ici là vous souffrez parce qu'on vous a dit que vous ne méritez pas vous voyez donc tu regardes tu vois tous les gens vous guérissez les gens après vous commencez à dire je ne peux pas demander l'argent je n'ai pas je n'ai pas ouais tu dors le Seigneur il te m'a donné les rêves tu appelles la personne tu dis il parle il fait l'argent même tu appeler pour te donner 5% de ce qu'il a il ne donne pas les gens sont ingrats les gens sont ingrats vous parlez-moi de quoi maman j'ai souffert j'ai passé au moins 8 ans Dieu n'avait pas encore débloqué ça dans ma tête parce qu'il ne pensait pas qu'il méritait il n'avait pas encore fait que clic je prie ici guéri je conseille ici à restaurer j'ai fait comme ça la grossesse sauvée j'ai fait comme ça pardon j'ai fini tout ça après je suis en gros dans les night shifts je pars au boulot je suis le matin comme ça je nettoie les fesses des blancs oh oh mes griffes oh mes céssies vous parlez même de quoi après je dis que Seigneur je ne suis pas censé souffrir comme ça j'ouvre mon frigo je vois c'est vide que Seigneur je te sers que je me larme aux yeux Seigneur je ne fais pas quoi Seigneur je jeûne Seigneur montre-moi la voix je prends la Bible je lis oh écoutez si vous me voyez tu sais au revoir pour toujours tu as compris non comme je suis ici là je ne blague pas chacun fait ce que Dieu lui a dit de faire si Dieu t'a dit que va tu mets ton ta chaise en route tu pries pour les gens gratuitement parfait parfait ça ne me dérange pas mais pour moi par là non non et parfois l'argent qui demande c'est le filtre comme je suis il y a des c'est tu construis la page ici vous me parlez de quoi vous me contentez vous pensez que c'est pas si vous m'avez donné votre argent que vous allez me parler n'importe comment il dit non non des septicoles que vous voulez voir tu es grâce il dit que Seigneur montre-moi que Seigneur Dieu montre que tu prends même un tissu tu bénis tu donnes à quelqu'un il paie il met sur son malade le malade va guérir tu fais tu envoies la personne guérir les gens là il y a des gens qui ils attendent quand c'est le stade de l'hôpital il peut faire partie sortir 2 millions à l'hôpital il donne parce qu'il y a les machines parce qu'on a porté la blouse blanche je suis en train de résoudre le problème de pauvreté dans beaucoup de choisis vous êtes en robe là-bas vous souffrez vous nettoyez les fesses des blancs chaque jour et vous savez que quand vous touchez quelqu'un même au boulot il y a les maisons de repos qui vous gardent parce que quand vous arrivez on sait que quand tu arrives avec ta lumière tu touches un blanc comme ça tu t'occupes de lui en 3 jours il va bien oh vraiment écoutez vous m'en pensez avec moi je ne vous supplie pas non je dis moi j'ai des soignantes je sais pourquoi tu ne guéris pas les gens on m'a dit qu'ici en France ça ne peut pas marcher on m'a dit que je ne veux pas oui oui je ne veux pas que tes enfants qui souffrent jésus marchait avec un groupe de personnes qui s'occupaient de lui financièrement jésus a traversé ce qu'il y a 30 ans quand il a commencé son ministère il a été vous que vous lisez la bible vous lisez la bible je vous venez commenter cela non quand il y a là bas sorcière c'est si appelez moi sorcière je m'en fous je m'en fous j'ai fini avec ça j'ai fini avec ça ce n'est pas vous qui m'envoyez quand il y a le peuple ce n'est pas vous qui guérissez c'est celui qui m'a envoyé qui fait le travail et je suis là pour vous libérer vous allez vous libérer vous allez utiliser vos dons il y en a parmi qui vous conseillez très bien conseille business tu ne veux pas bâtir l'école du business tu ne veux pas faire l'école de ça mais quand tu parles à quelqu'un il ne peut faire son business 6 mois plus tard il te dit tu appelles et te dit que mamie prends 10 euros que mes choses marchent non non je te demande 150 euros avant de te si après tu veux ça marche tu veux ça non je sais que ça va marcher tu demandes d'abord mes 150 euros je te donne les stratégies tu pars tu fais Adeline Salomon on t'a trop simplifié dans ta famille on t'a trop simplifié dans ta famille là où tu as tu doutes trop de toi trop c'est pour ça que tu essaies de raconter les petits petits trucs que tu vas faire tu doutes trop de toi tu connais par la puissance que tu portes en toi ma vie a changé quand je me suis assise j'ai loué le bureau j'étais en France j'ai payé le loiré du bureau j'ai aménagé le bureau je me suis assise j'ai dit que je fais dans le conseil et le coaching qui t'avais ça tu vas venir me trouver dans un bureau je perds les factures tout ça tu vas venir me trouver des conseils gratuitement tu as menti tu as menti c'est pour ça qu'on vous parle n'importe comment ton conseil n'est pas pour n'importe qui si quelqu'un vient il nous n'a pas ton savoir ta sagesse ferme ta bouche comme ça zip it zip it femme m'appelle hier comme vous restez souvent dans votre trou là-bas en France qu'est-ce qui vous prend oui avec sa petite sa voix elle était bêtise ou bien étonne oui madame je n'ai rien contre aucune région mais quand on m'appelle ne me manquait pas de respect elle était scandalisée que je demande qu'elle me paie pour que lui parle je vais rentrer dans ton énergie dans les soucis de ta famille dans tes coudou tout là pourquoi je prends 40 000 de mon temps 30 minutes et quand ils me connaissent vous avez certaines énergies que quand ils finissent je suis je dois aller chercher quelque chose pour manger il y a les vieux de votre village qui sont sur votre tête vous pensez que c'est de la blague et comme je dis là beaucoup d'entre vous vous avez ce pouvoir là vous pouvez le faire mais vous passez à faire ça pour les gens gratuitement vous passez à faire ça pour les gens gratuitement et le truc quand tu me donnes tes conseils gratuitement aux gens le risque c'est quoi tu as tes dons tu as les dons tu vois tu dis à la personne la personne ne fait pas ou bien il fait un test ça ne marche pas du coup toi tu commences à croire que peut-être mes dons ne marchent pas mais je lui ai conseillé peut-être que ça ne marche pas non c'est parce que tu t'es précipité pour aller dire à népôt de qui tes dons marchent tes pouvoirs marchent ça marche on ne prend pas ses pelles on ne prend pas ses pelles on ne prend pas nos peaux le pauvre va faire il va venir écraser ça tu fous il a boubou chaché ton diamant arrêtez arrêtez angèle peut-être tu vas faire le conseil voir que ton argent est un peu bloqué parce que tu ne connais pas encore tes dons tu doutes tes dons angèle même seulement ton nom tu es très doué et toi tu t'es dit que personne ne voit tes dons c'est parce que tu es un bon manque de confiance en soi je crois que ça vient de tes parents je ne sais pas lequel de tes parents tu as gagné avec tes deux parents en fait quand on me dit les lectures c'est dans les consultations que je peux bien rentrer dans l'énergie de la personne que je vois qu'elle peut dire il faut que j'attende que tu fasses un commentaire pour me dire oui après du coup c'est long je ne suis pas la seule personne il y a des gens que quand ils me contiennent ils me disent que oui il y a une semaine j'ai parlé avec une autre un peu voir les lectures ancestraux oui toi tu vas m'aider à tes choses consultez pour savoir vous aider à avancer donc ce n'est pas pourquoi tu dévoiles à n'importe qui il y a des gens que quand ils commencent à constater avec eux je ne dis donc on se connecter la personne ne dit pas un mot on commence comme ça au Lorient il ne faut pas tu dois faire le salak au village tu dois faire le salak au village tes business vont monter tu es bloqué pour l'instant donc comment elle m'a dit pap 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 voilà ce qu'elles disent et disent voilà 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 bonjour Alex quand je vois quelqu'un qui a le talent et c'est ce que vous savez que ah d'accord justement en j'ai tué un j'avais maman je voyais ça un de tes parents n'étaient pas là je ne peux pas me mettre devant que 100 personnes je pense seulement toi aujourd'hui je n'ai pas pu te lire les auras des gens Angèle tu dois commencer à payer ta dîme justement au bout du l'est Angèle achète les biscuits tu peux partager aux enfants biscuits et bonbons tu as compris fais ton petit salak avec le pédagent que tu as tu as compris Angèle bon je vais ce que je t'ai dit là c'est assez important il faut que je revienne dans le coup de ce que je disais je parlais de quoi voilà l'argent ne vient pas l'argent ne poursuit pas les dons je connais des gens que spirituellement je ne vois pas leur carreau dont la personne se met aussi ils te scannent donc il finit comme ça là tu dis maman tu vois mais mais l'image intérieure de la personne est tellement basse après une fois il y a une personne qui a fait ça avec moi la personne finit parce que moi personnellement je ne reçois pas spirituellement de quelqu'un sans me donner un retour c'est comme les esprits me disent que sors tu donnes la personne fait il merde il merde il merde après il dit que il dit non tu n'as pas besoin non non je dis non je t'ai honoré le temps tu prends ton temps pour me conseiller les esprits te montrent quelque chose et quand les esprits commencent à te parler tu peux décider de sortir de ce qui te montre ou bien tu restes quand ils ont commencé à te parler tu es resté pour voir donc tu as pris ton énergie tu as dépensé ton énergie sur moi prends ça c'est comme si il faut c'est la personne et il y en a parmi vous c'est dans votre enfance vous avez grandi dans une famille où peut-être que vous étiez dans la pauvreté intense donc votre âme a été très abîmée actuellement vous êtes en Europe en Allemagne en France mais vous ne vous permettez pas de prospérer de vous voir bien propre grosse voiture propre ne nickel non vous vous sabotez encore donc c'est quelque chose d'ancestral bonjour la reine Mecca il y a mon numéro ceux qui veulent des consultations un peu plus intenses pardon et quand c'est comme ça vous regardez les gens qui ont seulement le tiers de vos dons mais les gens ont l'argent le chômage ça vous énerve Alex tu es toi c'est 50-50 Alex ton esprit souvent ça me par contre tu demandes aux autres à moi pour tester Alex tu es déjà l'impression que tu es trop tu vas rationaliser les choses je ne suis pas dedans je vois souvent tes commentaires vous ne pas arrêter de vous auto-saboter peut-être tu es un filmien tu es un boulot tu touches peut-être 5 000 dollars 2500 euros 3000 euros tu as le boulot tu payes tu touches l'argent mais tu te sabote tu ne penses pas que ton don de lire les gens de voir de conseiller même le fait que tu touches souvent ton fils est malade et tu touches son pied guéri tu conseilles tes personnes pour faire le business ça marche tu ne crois pas que ça peut te rapporter quelque chose parce que tu crois que tu as fait l'école des blancs ça peut donner c'est le blanc qui t'a donné ça mais tu ne crois pas que ce qui est dans toi-même ça peut te donner quelque chose et c'est ce qu'elle veut guérir dans vous aujourd'hui je veux que quand vous m'écoutez elle veut guérir ça en vous aujourd'hui l'argent ne vient pas parce que vous avez fait le long crayon l'argent ne vient pas parce que le vrai agent parce que la preuve quand vous partez faire le long crayon peut-être que vous faites un génie on vous dit salaire de base 3500 euros voilà ta limite la barbe à ton plafond le vrai agent c'est quand tu te retournes les investissements tout choisi d'être dans le business tout choisi d'être dans le business le business est la meilleure façon pour Dieu de te baigner tu le laisse comme ça idée pam 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 5000 euros aujourd'hui demain tu te revois pam 3000 euros un jour passe peut-être un 500 euros entre le lendemain encore un petit truc comme ça pam pam 600 euros en un mois tu te retrouves avec 10 000 euros c'est pas la blague vous ne devez pas être en train de travailler pour quelqu'un merci beaucoup mon secrétaire monsieur le roi feuillot il a parlé si fatigué j'ai dit que c'est un message que je suis venue passer et le comble en fait c'est que ces gens là ne vont pas sortir leur âge oh yo seigneur vous les voyez derrière moi ici là ils sont pleins certains d'entre vous je vous en saisis c'est quelque part on se dit ce qu'elle dit comme ça c'est vous avez les dons là il y en a pas mais vous avez ça vous agissez dans les dons là mais vous doutez de vous vous doutez de vous ouais c'est toi qui t'es appelé on t'a appelé et tu ne t'es pas appelé rappelle-toi toujours de ça et accepter son appel parce que c'est qu'il y a des gens qui ont aussi peur d'être oh on m'a dit que je suis appelé je suis dans cette manière ici je ne veux pas c'est un d'entre vous souffrez parce que vous avez refusé l'appel il y a une famille qui me demande dans une consultation est-ce qu'on est maïe ici on peut se marier est-ce qu'on peut mouf tu fais la mouf je te marie tu fais les enfants on vous a donné que quelqu'un j'ai de conseil il pleut il pleut à doigts là et vous croyez que non ça sera dû parce qu'on vous a effrayé avec l'appel on vous a effrayé avec être maïs si c'est un honneur tu aides les gens bon ça donne aussi l'âme mais tu aides les gens moi j'ai toujours voulu apporter des solutions aux gens donc j'ai resté tout à l'heure je vois les gens souffrent j'ai dit c'est mieux qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire il y en a pas mille vous êtes des exorcistes vous êtes des exorcistes vous êtes à moi chassé les mauvaises filles dans les gens c'est pas dans ça vos mains sont là ça chauffe ça chauffe si tu vois l'avenir l'avenir est que mauvais mauvais là ça non il faut encore que tu tu veux encore corriger tes dons là souvent vous venez parmi vous venez me consulter vous croyez que je vais vous donner non je ne prophétise que le bonheur la bible la signification de gospel c'est good news tu sais c'est pas la quelque chose qui est mauvaise c'est parce qu'il va te dire comment on va résoudre la chose autre truc on dit que j'ai vu comment tu vas aller tu vas mourir tu vas gne 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 ah ah mon côté nia why you mon côté nia la reine Christelle dit que c'est pas facile d'amener les gens tu n'as pas besoin d'amener les gens mamie les gens vont venir à toi vous allez dans ma vidéo et c'est là je vous ai appelé tes mains picotes Christelle le jour où je t'ai rencontré ton degré Christelle tu ne peux même pas savoir ton degré mais tu t'es laissé et quand c'est comme ça tu t'enfonces en côtoie même tu t'enfonces tu t'enfonces oh les problèmes l'argent fuit l'argent manque wow wow tu es même censé venir au fond du je crois moi quand elle passe une journée elle ne fait pas le direct le sein d'esprit me check Inès Flore a tué dans une famille je suis désolé tu es dans une famille de sorciers les gens de ta famille ils ont vu ton étoile très tôt très tôt très et quand ils voient comme ça ils partent te mettre des tuyaux pour te autant soucier ton énergie il y en a pas mis vous devez même vous éloigner de vos familles pour un moment la reine qui dit moi quand vous dites si elle voit vous non Naomi Timene il ne sait pas si c'est toi qui es sur la photo tu as quel âge tu es jeune tu es vieille je crois que tu ne respectes pas encore ce que tu as Naomi Timene Karol Kenney tu as fait le salak tu aimes trop quand tu dépenses d'argent tu as peur que ça va finir je vous dis là le fait de pas jeter le biscuit au moment là tu gardes dans ton sac tu marches tu vois un enfant tu donnes tu marches tu donnes tu donnes pas les deux jours qui suivent là Karol Kenney tu donnes voilà tu vas restaurer tes finances bonjour le tout toutoué je vais bien le roi toutoué bonjour la reine Gonga Nadej Bikada Kina ils ont peur de tes dons ils te traient de sorciers parce qu'ils ont peur de tes dons et ils sont jaloux dans ta famille donc ils veulent te ils veulent jouer la contre-attaque parce qu'ils savent que s'ils te disent ils te traient de sorciers ça va faire que tu doutes de toi et tu as trop compté sur ta famille tu as trop compté sur ta famille il faut les laisser un peu ils sont battés à dire ça va restaurer ton énergie oui Naomi tu es un peu le genre de besoin que souvent tu es un peu têtu tu as les égards tu fais un peu comme ça ta tête fait un genre tu n'as pas vraiment le respect le respect tu as beaucoup de dons mais en même temps tu crois que ça va finir là 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 tu vois un peu tu vois un peu les jeunes tu fais un peu ça si tu peux si tu amènes ton père son co-vivant achète-le un cadeau honore-le et si tu as manqué de respect quelqu'un va demander pardon à la personne une personne âgée même si tu achètes un juge tu ne peux pas donner à la personne ou l'habiller ça va montrer au Dieu que tu n'es pas tu as eu un peu honnêt au temps dans ta façon de faire ce qui fait qu'il y a certaines des choses qui sont un peu bloquées pour l'instant j'ai pensé à parler à quelqu'un l'a oublié c'était qui même Biket Akina oui donc ta famille en tout le jouant en fait ils font le avec toi certains quand tu étais petit ils ont des avis écoutez quand vous venez dans votre famille il y a des gens dans votre famille qui partent regarder quand vous êtes en cause ils vont vous mettre en scène de vous ils partent regarder donc il y en a qui connaissent qui vous êtes il y en a qui connaissent et ils vont vouloir faire la contre-attaque ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes et à vous vous écrivez si je vois vos photos ça m'arrange aussi la photo me permet de voir précieuse Marie je vois pas ta photo précieuse Marie lave-toi avec le sel et tu roules ton visage avec l'huile d'olive pendant trois jours le voile de vieillet sera parti ça fait que tu n'as pas la faveur avec les gens je regrette tu as appelé à vraiment de fonctionner qu'avec les présidents il y en a beaucoup attaquer ton étoile il y en a parmi vous dans vos rêves souvent vous voyez le président ou bien enrich ou bien eto parce que vous êtes vraiment sans être déjà très loin et votre famille ont vu ça Antoine nous donne bonjour merci ah d'accord Naomi tu es jumelle et que quand vous avez les noms qui ne sont pas il y a des noms que quand vous voyez que Fabricasse par exemple on a rien qui dit qui est jeune qui dit qu'elle est jumelle là ta seule jumelle est vivante ou bien ton frère est-ce que la personne est vivante les tuyaux qui sustent ton énergie ok tu bloques les personnes en premier roman tu fais des lavages au sel ça va ça va te couper Biket Akina quand tes parents ne sont plus là justement tu dois même engager tes parents tu vas pas sur leur tombe tu leur parles tu nettoies la tombe tu leur parles tu ne peux pas un peu de nuit tu vas là-bas tu donnes aux gens tu leur parles ça va te reconnecter avec eux parce que quand tes parents sont morts comme ça ils ont même encore plus Jésus a dit si je meurs je suis plus puissant que si je suis en vie et il y a un mystère que le Seigneur me donnait tout à l'heure quand il commence avec ça il va trop trop de messages Achille Chiyaya tu es en Europe Achille soit tu es parti on a bloqué pour que tes papiers n'avancent pas ou ta vie n'avance pas soit tu étais censé partir tu étais censé voyager déjà Achille Chiyaya Joyce Kouégan Joyce Kouégan je pense que chez toi tu as peur de te lancer dans le business tu fais quoi comme business Joyce Achille Chiyaya tu es en Côte d'Ivoire tu es ivoirien ou bien tu es quitté du pays pour aller là-bas si tu es Camerounen en Côte d'Ivoire tu étais censé aller même en Europe une fois mais je crois qu'on t'a bloqué là-bas tu as une immobilisation territoriale soit c'est ça soit c'était bon comme tu es en Europe si tu étais en Europe j'allais puis te dis on a bloqué tes papiers mais comme tu es là-bas tu es là-bas on a bloqué pour que tu n'avances pas la maladie de ton père la reine qui parle de la maladie de son père là demande un peu si dans la jeunesse de ton père il a passé comme si il y avait une femme et il a abandonné elle s'est fâchée c'est ce que je reçois demande-lui c'est une chose quand même que c'est délicat de demander à son parent quelle est la dernière fois que vous avez fait ça la cour au village demande-lui quand même bonjour 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 à tout le monde il y a quelqu'un qui a dit son nom qu'est-ce que christian qu'est-ce que christian quand vous dites comme ça quand elle voit la photo et je vois la photo c'est bon dieu gas ah tu es en tuqui en tuqui là où tu es là Joyce Quagan regarde si tu peux acheter des choses pour vendre parce que je crois que tu as peur aussi de faire le business et ce que la tuqui c'est le fief vraiment pour que tu peux acheter des choses bien bien Joyce Quagan oui je fais des consultations mon numéro est sur le direct Carole et Vindy famille 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 tu as eu beaucoup la jalousie de ta famille Carole famille famille qui fait qu'il y a même des bénédictions que tu ne leur dis même pas Abigail oh là là ok quand on te montre le travail de quelqu'un tu ne l'as jamais vu tu connais cette personne mais tu n'as aucun lien avec lui tu fais comment Inès Foucault tu lui dis si c'est ta personne tu es lié à la personne peut-être que c'est ton mari bon si je vois que ton mari tu as le droit ton enfant tu as le droit soeur tu peux aller faire pour la personne mais si tu dis à la personne tu essaies de rentrer en contrat avec elle tu lui dis tu n'as pas besoin de son approbation tu lui dis et puis basta s'il veut il fait il fait s'il veut il ne fait pas il laisse toi quoi mais dis lui je pense que c'est ton devoir de lui dire le sacrifice à distance si vous êtes en Europe et vous n'avez personne de confiance ici au pays qui peut faire vous même là-bas vous partez vous cherchez le coudeau vous partez il faut le coudeau ou bien vous faites si vous avez un jardin vous faites dans votre jardin vous cherchez un petit coin du jardin vous faites votre chac vous faites ça qui est là-bas ok ne m'appelez pas sur whatsapp je vous en prie restez en captur Christian ne m'appelez pas je fais en direct ouais le rock tu dois te nettoyer tu dois te nettoyer tu dois faire des lavages si tu es à Paris tu me dis il y a des produits qui sont à Paris là-bas que tu peux récupérer tu dois te laver il faut tenir ton aura ton aura si quelqu'un pense à m'attire à rembourser l'agent un problème arrive oui ne le fait pas euh captuer bonjour et merci d'être pipi ok vous pouvez aussi me faire des inbox je sais que vous n'aimez pas payer les consultations je ne sais pas pourquoi bonjour la reine je sais que tu veux aller en Europe Joyce je te dis encore tu traînes beaucoup vas-y ta tête j'étais dit considère le business aussi bon euh nadej ngong wow tu as eu très joli facebook tiktok est-ce que tu as pensé à faire des vidéos nadej tu as une aura qui va beaucoup attirer les gens si tu as pensé à faire une page où tu as fait parler aux gens fais-le tu as déjà des dorats que les gens aiment bien regarder et tu as souvent voir les inspirations des choses que tu vas faire et ça va te donner tu vas percer une fois Lionel Lionel c'est toi tu as la photo là-bas bonjour la reine Jistel c'est fille bon même si je ne vous parle pas aujourd'hui il y a où vous pouvez prendre des consultations ceux qui ont déjà payé les consultations que je devais vous consulter hier envoyez-moi le message je vous dis envoyez-moi le message le matin je vous programme dans la journée et ne me contactez pas en croyant que c'est parce qu'on m'a envoyé l'argent que je suis forcée si vous faites ça c'est pas bon je vous en prie parce que les gens qui vous venaient souvent avec vos esprits mauvais là vous venez de me parler mal je ne supporte pas ça je vous en prie voilà bonjour la reine Tala bon je vais laisser comme ça pour l'instant vous avez compris non pour les problèmes de conception il y a généralement les trucs traditionnels peut-être votre famille il faut voir est-ce que maman avait des problèmes pour concevoir parce que les problèmes de conception parfois c'est générationnel si tu regardes bien à ta famille peut-être ta mère a eu les mêmes soucis à une période de sa vie donc il va falloir peut-être qu'on travaille tu vas peut-être faire beaucoup de lavage et aussi des poudres que tu vas prendre ça va peut-être débloquer tes trompes ok la reine Léonel Ngamkam oui ta fille c'est toi sur la photo là-bas t'as une très ta lumière et tu as aussi un très bon coeur tu vas m'aider les gens tu es simple très simple très simple les gens profitent pour te manquer de respect très très simple j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo que je restaurais j'ai montré comment faire pour prendre de l'huile d'olive avec le sel tu prises tu mélanges et tu prises dessus tu masses tes épaules de ton cou tu lis Isaïe 10,27 tu enlèves le jour sur toi tu rouines ton front avec et tu nettoies tes mains du cou Isaïe 10,27 jusqu'à tous tes bras tu dis que tu restes toi ta puissance qui t'a été volée Salome Tala tu es censé être très connu dans les médias tu es censé tu as une tête pour rentrer dans les médias et tout ça Salome Tala maintenant tu as un problème de confiance en soi aussi je ne sais pas est-ce que dans l'enfance tu as grandi dans beaucoup de familles ou bien tu as manqué un de tes parents ou bien peut-être la profession d'un de tes parents t'a beaucoup frustré ce qui fait que là maintenant tu essaies un peu de faire profil bas il y en a pas à la vidéo vous voyez je n'ai pas mis le make-up non n'est-ce pas je me suis levé j'ai mis la bille sur le manger j'ai venu parler parfois vous voulez trop compliquer les choses c'est ça qui vous perd le temps vous comprenez non tout au temps il y a un voile de ton visage ça fait moins que tes idées de business parlent souvent ça fait moins que quelqu'un va te donner la faveur ça fait moins que quelqu'un va te donner la faveur il ne te donne pas là où tu es la chèque j'ai le sel rose le sel rose je vous ai dit qu'il y a les produits spirituels qu'on vend je ne sais pas dans quelle ville tu es tu vas restaurer ton attraction tu vas te laver avec le sel rose la même sept jours merci beaucoup merci pour les compliments et en te lavant tu dis que tout voile qu'on a mis sur toi tu enlèves toute faveur qu'on a pris tu récupères et toute personne tu vas aussi verser verser le sel le sel de mer dans ta chambre les gens de Libreville au Gabon vous faites d'orange money orange money vous payez par orange money ceux qui sont en France il y a une application qu'on appelle Tapsen parce que je vais aller m'aligner pour retirer l'argent quand vous faites ça ça revient dans mon téléphone oui il y a quelqu'un au Canada oui j'ai quelqu'un maintenant qui distribue au Canada Victorine Diboussi c'est carrément générationnel ça vient de trois générations dans ta famille tu vas te laver tu vas te laver même pendant trois semaines tu as compris Victorine quand les hommes viennent y partent ils viennent y partent ils viennent y partent Patrick Bachelor inscrivez-vous inscrivez-vous j'ai des formations que j'ai fait sur ces trucs-là à Paris il y a des produits à Paris aujourd'hui on va commencer à distribuer à Paris aujourd'hui vous appelez vous partez récupérer ceux qui sont sur Paris oui tu peux te laver avec le sel de mer il est oui Biquet Akina les produits de Montréal vont arriver peut-être vendredi autant se contacter moi faites-moi un message inbox je vous en prie je vais vous donner le numéro de la personne vous allez partir récupérer vos produits si vous êtes en Belgique et tout ça là on peut aussi vous poster ne négligez pas les choses qu'il vous dit là ne négligez pas souvent vous restez comme ça vous cherchez vous êtes dans votre tête ça ne va pas tu es confuse va faire un bain des idées vont s'aligner des idées vont s'aligner je vous dis vous devez me contacter d'abord avant que vous donnez le numéro de la personne de Paris vous comprenez parce que je ne veux pas que vous la c'est quand on passe les commandes déjà puisqu'elle sait que tu pars parce que quand tu vas partir pour prendre elle est distribuée seulement elle ne connait pas encore clairement c'est que tu dois prendre donc quand tu vas arriver devant elle elle ne saura pas peut-être te dire que c'est ça que tu la prends Victorine Diboussi on va t'envoyer les produits on te poste il y a les lavages et l'encens c'est un entre vous dans vos maisons il faut verser le sel il faut verser il y a des entités qui sont dans vos maisons les finquistes l'eau n'est l'eau n'est là il y a mon numéro sur le direct si tu as compris non je vais quand même le mettre en nouveau je mets le lien en Whatsapp donc vous pouvez vous cliquer ceux à qui je parle quand je parle comme ça la votre votre truc ça s'active vous sentez vos mains qui chauffent ça picote vous avez beaucoup de dons qui sont bloqués en vous quand ils parlent comme ça ma voix active votre ADN mais après encore on vous bloque faites vos lavages je vous en prie ok bon vous passez une bonne journée j'ai donné beaucoup de conseils à cette vidéo si vous êtes nouveau sur la page abonnez-vous et mettez des notifications donc je suis en direct vous voyez allez vous regarder j'ai tellement de vidéos que vous pouvez regarder beaucoup de vidéos vous avez compris voilà bonne journée à vous Christelle TNT bon ceux qui veulent les consultations comment d'auté moi je vais vous planifier pour la journée bonne journée